Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre, ça ne s'arrange pas du côté de ma voix, mais il devrait m'en rester assez pour pouvoir vous décrire les deux petits articles qui sont sortis hier. Donc on va commencer avec le premier que je vous ai déjà un peu fait, c'est les news concernant le tournoi VIP. Donc si vous ne vous en rappelez pas, ça commence demain, vendredi 28, à partir de 10h pacifique, c'est-à-dire 18h pour nous. Je sais, je vous ai déjà parlé du tournoi VIP, il y a deux ou trois casts, du coup je vais faire ça en format accéléré. Je vais juste vous redonner toutes les dates et les bons horaires. Donc vendredi 18h, samedi 3h du matin, je vais y arriver. Donc samedi 11h du matin, samedi 19h, après on passe à dimanche 2h du matin et dimanche 17h. Donc je vous les refais en vite fait. Donc vendredi 18h, samedi 3h du matin, samedi 11h, samedi 19h, dimanche 2h et dimanche 17h. Donc chaque tournoi, c'est comme d'habitude, ça sera 4 runes de Suisse. On aura sûrement même plusieurs tournois 128 qui vont se lancer, car en général on a quand même pas mal de gens qui participent à ce tournoi. Donc au niveau du tournoi VIP construit, comme je vous le disais, c'est 4 runes de Suisse. Pour rentrer, il vous faudra votre ticket et vos 500 platinum et les prix. Donc si vous gagnez 0 victoire, vous aurez 1 pack et 5000 gold, 1 victoire, 2 packs et 5000 gold. 2 victoires, 3 packs, 1 Xenthot, 1 Menacing Gralc et 10 000 gold. 3 victoires, 6 packs, votre Xenthot et votre Gralc, plus 15 000 gold. Et si vous arrivez à faire la totale, les 4 victoires, vous récupérez 10 packs, 2 Xenthot, 2 Gralc et 30 000 gold. Donc voilà, c'est un tournoi en mode construit, je vous le rappelle. Et le mois de décembre sera un tournoi en mode scellé. On va passer à la deuxième news. C'est une news qui concerne les nains. En revisitant les 4 races de Chaterade Destiny, les orques, les nains, les chinarés et les humains. Hier, nous avons pu voir la force destructive du dieu de la montagne. Il fait référence aux orques que vous aviez compris. Aujourd'hui, on va plonger sous terre pour voir la version de la destruction made in Underworld. Shards of Fate nous a introduit à la fabrication de robots, à l'excavation, à creuser des tunnels et des cavernes. Et donc, à aimer ces gentils bougres, on met une explosion d'amour en aide. Et donc, comment ne pas s'attacher quand on voit tout un tas d'adorables petits travailleurs s'assembler. Et donc, on parle de petits worker bots ou ce genre de choses. Et donc, comment ne pas être touché quand on voit tous ces mignons petits robots assembler un Ingenuity Engine ou un Volcanon ou ce genre d'invention farfelue. Donc, dans Chateret Destinier, les nains vont devenir de plus en plus des instruments de la guerre. En plus, j'ai la bonne voie mon colonel, pour survivre la guerre, il faut devenir la guerre. Donc, on va voir des robots de combat géant en encore plus grand nombre. Et aussi, d'autres robots faits pour supporter et augmenter le nombre de robots de leur armée robotique. Ça fait beaucoup de robots dans ma phrase, mais bon, vous aviez compris ce que je voulais dire. Donc, ils ont des plans pour devenir de plus en plus grands, de plus en plus méchants et de plus en plus dévastateurs. Et donc, en gros, on va nous montrer que la nouvelle orientation des nains dans le 7-2, ça va être d'être encore plus violent et de tout faire péter. Donc, dans ce but, on nous présente un Sanson, l'Ingénieur Balistique, qui je suppose va sacrément déménager, vu la taille de ses gros flingues. Donc, notre ami Sanson, c'est une troupe 4-3 pour 4, avec 2 thresholds en prérequis. Donc, c'est un nain, il est unique. Donc, aujourd'hui, enfin, cette semaine, on ne nous présente quasiment que des troupes uniques. Et donc, sa capa est la suivante. Les dégâts qui ne sont pas des dégâts de combat faits par les nains et les artefacts que l'on contrôle sont augmentés de 1. Donc, ça ne paraît pas, mais c'est quand même très très violent, puisque si on pense aux exemples, par exemple, donnés par Dan Dunn, on a des choses déjà assez sympas. Donc, on nous met juste un petit Bombsmith. Donc, si vous vous rappelez, c'est la créature, quand elle rentre en jeu, elle fait un point de dégâts à une troupe. Bon, ben là, vous en ferez deux. On a aussi le Turetted Wall, c'est le mur 0-4, qui fait un point de dégâts à votre adversaire à tous les tours. Ben là, en gros, vous en ferez deux. Et là, on commence à arriver dans les choses qui sont déjà plus sympas. Donc, on a le Elimination Specialist. Donc, si vous vous rappelez, c'est pour le nombre d'artefacts que vous avez sur le plateau, quand il rentre en jeu, vous faites un point de dégâts. Donc, en gros, ben là, à chaque fois que vous avez un artefact, il va faire deux points de dégâts. Donc, là, je pense que c'est vraiment une troupe qui va devenir très, très efficace avec Sanson. On a aussi le Volcanon, que vous connaissez. Vous tapez le Volcanon, vous faites trois points de dégâts. Ben, du coup, là, vous en ferez quatre. Et, ben, c'est bien qu'il nous montre ça, parce que, du coup, ça m'amène à ma petite conclusion. Donc, je pense, hein, bon, bien sûr, ça sera toujours utile, intéressant d'avoir un Volcanon qui fera quatre points de dégâts. Mais, donc, en gros, pour les choses qui font des petites touches de points de dégâts, ça va être beaucoup plus intéressant, puisque, comme vous avez pu voir, par exemple, pour le Elimination Specialist, au lieu de faire un point, parce que, en fait, vous faites un point de dégâts par compteur que vous avez dessus. Donc, là, en gros, vous ferez deux points de dégâts par compteur. Donc, en gros, vous allez doubler les dégâts que peut faire le Elimination Specialist, alors que pour le Volcanon, au lieu de faire trois, vous allez faire quatre. Du coup, je pense, hein, ça pourrait être intéressant de faire des combos. Donc, là, je pense à notre ami qui se reconnaîtra, hein, qui aime faire les decks Replicator avec le War Machinist. Donc, en gros, à chaque fois qu'un artefact rentre en jeu, le War Machinist fait un point de dégâts à votre adversaire. Eh bien, là, vous pourrez faire deux points de dégâts par artefact qui rentre en jeu. Donc, voilà, de quoi largement tuer le Kraken avec ses 900 PV si vous faites du nain répliqué dans tous les sens qui fera deux points de dégâts. Donc, bien sûr, hein, on a encore plein plein d'autres exemples, mais c'est pour vous montrer que je pense que c'est le genre de petites cartes, hein, qui est plus intéressant avec des cartes, comme je vous le disais, comme le War Machinist ou le Elimination Specialist, plutôt que sur le Volcanon ou le Master Theory Crafter. Bien que, bien sûr, je ne dis pas qu'un Volcano à quatre, c'est pas du tout bien, au contraire, hein, vous allez pouvoir tuer votre adversaire encore plus rapidement. Mais bon, c'est, vous voyez, là où je veux en venir. Et donc, Dandon, qui conclut en nous disant qu'avec toute l'artillerie et donc avec le guidage, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, donc sous l'égide, on va dire, de Samson, eh bien, vos troupes ne vont pas mettre longtemps à réduire vos adversaires en tas de cendres. Donc, voilà, si vous, on dit, hein, si vous êtes dans le business, hein, du latage de gens, eh bien, Samson est le nain qu'il vous faut. Donc, voilà, hein, c'était un petit article, un peu comme celui des Orques. On va terminer, hein, avec la dernière carte qui a été présentée sur le site de la communauté francophone. Donc, on peut voir Bucktus Roshi. Donc, c'est une troupe 3-3 pour 7 avec un petit prérequis Wild. Donc, c'est un Shinare, hein, vous l'aviez deviné en regardant le dessin. Donc, il est avec le Tunneling, donc son score de Tunneling, c'est 4. Au bout de 4 tours, il va ressurgir de terre. Donc, un Sakapa pour l'enterrer, c'est la même que pour toutes les troupes avec le Tunneling, vous payez 2. Et donc, un Sakapa, c'est tous les Shinare que nous contrôlons gagnent plus 2, plus 2. Donc, c'est comme le Bucktus Commander qui donne plus 1, plus 1, sauf que lui, hein, c'est le boss, c'est le chef des Bucktus. Et donc, lui, il donne plus 2, plus 2 à vos troupes. Donc, c'est une troupe, hein, qui est vraiment pas mal du tout. Car, je suppose, hein, quand il sera, eh bien, sous terre, bien à l'abri, tous vos Shinare gagneront quand même le bonus de plus 2, plus 2. Donc, c'est une troupe, hein, qui, je pense, est vraiment pas mal du tout à mettre, hein, dans vos jeux Shinare favoris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Donc, n'oubliez pas, hein, le tournoi VIP se déroule demain. Donc, commencez à faire chauffer les cartes et affûter votre deck. Normalement, hein, ça devrait bastonner dur. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous, donc, demain pour un prochain article sur le 7-2. ... ...